A seulement 1200 km du pôle nord, sur l'archipel du Svalbard, tout au fond d'un fjord, se cache une utopie soviétique restée figée en 1998. Pyramidon, la cité minière du bout du monde, vitrine du socialisme triomphant, est désormais la ville fantôme la plus au nord de la planète. Que s'est-il passé ? Pourquoi installer aussi loin de la civilisation une ville justement destinée à être admirée ? Qu'est-ce qui justifiait de miner une quantité négligeable de charbon dans des conditions aussi rudes ? Nous nous sommes plongés pendant une semaine dans cet arrêt sur image improbable de l'URSS. Et je vous propose maintenant d'en percer quelques secrets. Vous verrez que pour la petite communauté qui vit sur place, la protection des bâtiments est un combat constant contre la nature. Car chaque été, à la fonte des neiges et glaciers, des torrents dévalent depuis les montagnes environnantes, menaçant sérieusement la ville. Et pour en constater les effets, dirigeons-nous vers le pied des funiculaires de la mine. Trop bien, la gare de triage avec les wagonnets de la mine. Trop stylé. D'un de voyons que la gare de triage a été envahie par un ruisseau qui a déposé des galets à l'intérieur. Il y a plusieurs mètres de galets. On ne peut pas s'énerver de nous comme le bloquement. On est arrivé sur le bas des installations de la mine. On va monter pour aller voir qu'est-ce qui reste. Le moins qu'on puisse lire, c'est que c'est chaotique. On dirait vraiment que tout le terrain a glissé en dessous des rails. Et là, ceux-là, pour les réutiliser, il va quand même falloir un petit peu de travaux. Ça permet de bien visualiser la puissance des torrents à la fonte des neiges pour amener des gros blocs comme ça. En fait, là, tu vois, il y a un ruisseau qui s'écoule dans le torrent devant nous et qui fait un cône de déjection torrentielle. Tout le tas de gravier qui est ici, à chaque fonte des neiges, c'est réactivé avec des nouveaux graviers qui arrivent. Donc ça a commencé à recouvrir les installations. À l'époque, il devait certainement, avec un bulldozer, creuser un lit principal du ruisseau pour éviter qu'il divague et qu'il aille inonder toute la zone industrielle pour semer des graviers partout. En effet, à l'époque de l'exploitation, la rivière était détournée chaque année, de manière à ce qu'elle contourne les installations. Protéger la zone industrielle n'est plus une priorité. Mais pour le reste des bâtiments, encore aujourd'hui, c'est un bras de fer sans fin contre la nature. Sans l'intervention régulière d'un bulldozer, une rivière s'écoulerait au beau milieu de la ville. De nombreux mineurs de Pyramidon étaient originaires du Donbass, en Ukraine. Ils étaient triés sur le volet pour leurs compétences, et venir extraire du charbon ici était une opportunité en or. Un travail difficile, mais bien payé. Après un séjour de deux ou trois ans, ils pouvaient acheter un appartement quasiment n'importe où dans l'Union soviétique. Pendant la période d'exploitation, entre 1955 et 1998, au total, c'est 9 millions de tonnes de charbon qui sont extraites. Un chiffre qui semble dérisoire face à la production totale de l'URSS, qui dépassait 500 millions de tonnes par an au début des années 60. Mais dans le contexte de la guerre froide, opérer la mine la plus septentrionale était une démonstration de force. Et l'occasion parfaite pour installer une ville communiste modèle en territoire norvégien. Le Spitsberg a en effet un statut particulier. Depuis 1925, c'est la Norvège qui administre l'archipel. Mais les citoyens de divers pays ont le droit d'exploiter les ressources naturelles. En revanche, il est hors de question d'y installer des bases militaires. On ne trouvera donc pas de bunker lors de cette exploration. Ceci dit, un peu plus tard, nous tomberons sur des portes blindées menant à un endroit tout aussi intéressant. Environ 1200 personnes vivent à Pyramidone à son apogée, avec toute l'infrastructure que ça nécessite. Et on a l'impression, trompeuse, que tout le monde est parti brusquement. On accompagne Igor qui va nous ouvrir les portes verrouillées de ce qui est en fait une véritable diapsule temporelle de l'ère soviétique. C'est un bâtiment d'habitation qui comporte aussi une salle de briefing pour les opérations minières. On va voir ça tout de suite ! C'est ce qui se passe ? Je me retrouve immédiatement plongé dans une époque que je n'ai pas connue. Les appartements sont désertés depuis plus de 25 ans, mais de nombreux artefacts sont toujours sur place. Et on se demande ce qui a été laissé volontairement ou pas. J'imagine que quand on fait sa valise pour rentrer sur le continent une bonne fois pour toutes, les posters de Jean-Claude Van Damme ne sont pas au sommet des priorités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'ordre des russes disparaît. Briefings pour les minéraux, instructions de sécurité, des classes d'école, je vais s'arrêter ici. Ce qui veut dire c'est que si je prends aujourd'hui des instructions de sécurité dans une mine moderne, tu vas retrouver les mêmes façons d'écrire avec des petits bonhommes qui te montrent ce qu'il faut faire et pas faire. Il faut passer au-dessus, sur le pont, au-dessus du convoyeur, contourner... Du coup, à l'époque, ils avaient déjà les mêmes instructions, ne pas transporter la dynamite dans ses poches. ... Là, il y a une petite plate pour l'aération, il dit qu'ils pouvaient stocker des trucs aussi. T'as vu comme c'est mal isolé ? Parce que dans tous les apparts, ils ont été obligés de recale-feutrer avec du feutre. À la main, un par un. ... Si ce bâtiment, un des plus récents, était principalement destiné à des célibataires, d'autres abritaient des familles. Il fallait donc une école, des terrains de jeu et des armes. Oui, le lien n'est pas évident. Vous avez sûrement remarqué nos fusils. 3000 ours polaires rôdent sur l'archipel, et il faut être en capacité de les faire fuir s'ils s'approchent de nous. Au printemps, il y a un ours qui a mangé un reine juste à l'entrée de Pyramidon. Il est venu à l'entrée de leur building avec les taches de sang partout sur les pattes, il a la vidéo. Il est venu à l'entrée de l'entrée d'unbot. Il se verra une autre école et une autre école. Il se verra une petite indλέone dans mon premier arrière. Il est venu à l'entrée d'une des outreurs. Il t'a re 무슨 maré ? Il y a des enfants. C'est une classe de l'école des années 1990. Ce que vous voyez ici n'est pas vraiment comme ça. C'est ce que vous voyez maintenant. C'est un style de classe de l'école. C'est ce que c'était. Parce que nos collègues, quelques années, nous voulions nettoyer cette zone. C'est ce que je reconnais, comme je me suis arrivé dans les années 1990. C'est le même type de classe de l'école. C'est le même type de classe de l'école. C'est absolument le même. C'est le même type de classe de l'école. C'est le même type de classe de l'école. C'est le même type de classe de l'école. Tout le pouvoir pour les soviets. C'est le même type de classe de l'école. C'est le même type de classe de l'école et l'imperialisme. 2 ou 3 ans était le même temps. Donc les enfants n'avaient pas tout le monde ici. Ils ont pris des vacances. Ils ont pris des vacances. Ils ont pris des vacances. Je ne sais pas comment ça se produit. Mais c'est le même type de classe de l'école. Donc les enfants, avec leurs parents, ou les enfants se sont séparés des parents. Parce que les parents doivent travailler. Et les enfants vont faire des vacances. C'est le même type de classe. Mais vous voyez. Ils ont pointé tant de fois. Ils ont pris des vacances. Et c'est le même type. Le buste de Lénine veille au grain face aux glaciers sur l'avenue que les locaux surnomment les Champs-Elysées. L'herbe qui y pousse est la seule de tout le Spitzberg. Elle a été spécialement importée de Russie. Tout est prévu pour le bien-être des ouvriers. Un cinéma, des salles de sport, une piscine olympique, le tout sans argent. La ville remplissait bien son rôle de vitrine du socialisme. Mais le 29 août 1996, un drame va jouer son destin. A 10h22, un avion en provenance du continent s'écrase, tuant sur le coup les 11 membres d'équipage et 130 passagers à destination de Pyramidon, soit un habitant sur sept. Beaucoup sont irremplaçables. La chute de l'Union soviétique en 1991 avait déjà questionné le sens de maintenir cette colonie. Le charbon, de mauvaise qualité, la distance de plus en plus grande pour atteindre le front de taille dans la mine, la difficulté et le coût du travail d'extraction, tous ces facteurs, bout à bout, font que l'exploitation n'est pas rentable et ne l'a jamais été. Alors la décision est inéluctable. La mine va fermer et en octobre 1998, le dernier bateau laisse derrière lui l'utopie déchue. En déambulant sur place, on peut avoir l'impression que les travailleurs sont partis du jour au lendemain. Mais en réalité, avant d'abandonner la cité du fond du fjord, Trust Artikugol, l'entreprise qui gère encore la mine de Barentsbourg, située à une centaine de kilomètres vers le sud-ouest, a mené des travaux pour assurer une certaine pérennité aux installations. Ce qui pouvait servir à Barentsbourg y fut acheminé, mais les archives de la mine, les rapports d'exploration, tout cela n'avait plus d'utilité. Et c'est un trésor d'informations qui est resté empilé dans le bâtiment dont nous approchons désormais, aux côtés d'une surprise de taille. En exclusivité, Igor va désormais nous ouvrir les portes du bâtiment qui était le véritable cerveau de cette ville soviétique. Ça comportait le bureau du directeur, le laboratoire de géologie et l'organe indispensable de toute ville soviétique, le bureau du KGB. La salle de contrôle de l'espace. Mais non ! Oh la vache ! Je tiens la note du chef. Je pense que tout ce qui est devant nous là, ça doit être moins puissant qu'un smartphone d'aujourd'hui. Mais je crois que ce n'est pas mal que tous les boutons soient visibles. À mon ordinateur, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans des fichiers, des sous-fichiers ou des options cachées. Tu as tout qui est visible. Là, il y a un bouton rouge sous un locker en plastique. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une salle de contrôle où les tableaux de bord ne sont pas désaussés comme ça et ça fait super plaisir. Guillaume, il y a le dernier tableau de contrôle, tu trouvais tous les jeux d'écrit. Oh, punaise ! Ça, c'est l'ordinateur de l'époque qui contrôle le tableau. Ça, c'est moins puissant que un smartphone. Et peut-être que tu en as toutes les armoires. Deux années d'exploitation signées par le directeur. Des plans de la mine. On dirait que ça, ça des carottes, avec des épaisseurs et des pourcentages. Composition de roche. Ça, tu vois, c'est super intéressant. C'est une description de carottes qui ont été forées dans la mine où on voit la disposition des strates de charbon et de grès. Et ça, c'est ce qui permettait aux géologues de comprendre comment étaient disposées les strates sédimentaires, c'est-à-dire quel environnement sédimentaire a permis le dépôt du charbon au carbonifère il y a plus de 300 millions d'années. Avec plein de carottes comme ça, c'est comme si tu avais des petits échantillons dans un paysage de l'époque. Donc, tu peux reconstituer une image assez précise dans quelle direction les rivières arrivaient, où est-ce que le marécage avec la forêt qui a donné le charbon se développait. Tu peux, si vraiment tu comprends ce qui s'est passé à l'époque, tu peux prédire où vont être les dépôts de charbon les plus épais. Le travail que ça a demandé de faire un plan comme ça. Tout ce travail oublié. Toutes ces données vaporées. Jean-Philippe est lui-même docteur en géologie et chercheur de fossiles. Forcément, ce genre d'archives pique sa curiosité. On travaille ensemble sur des vidéos à propos de l'histoire de la vie sur Terre. Vous trouverez un lien vers sa chaîne YouTube dans la description. Vous pouvez même nous accompagner au Spitzberg pour des voyages naturalistes. On en reparlera plus tard, à la fin de la vidéo. Pendant que je filme ces détails, il m'a devancé dans les couloirs. Et vous n'allez pas être déçus de la découverte qu'il vient de faire. Tu filmes, tu vas péter un câble, il y a une porte blindée avec des fiches d'identité des bonhommes. Mais non. Regarde les portes. On voit les bons. Là, ça freine plus à fond. Ouais, c'est peut-être pas plus mal ne pas se retrouver enfermé. Je dirais si on se passe sur le chlopier avec celle-ci. On fait comment, on appelle un serrori si on s'enferme dedans. On n'a pas de réseau en fait. KGB, Secret Service, was used to observe people who would come to work for the Trust Arctic Google and Pyramiden here. Because they were working here abroad and they had to represent and the Soviet Union had the best skill and the best people would be recruited to work here. On est dans un vrai bureau du KGB quoi. Avant de quitter Pyramiden, les agents du KGB ont brûlé tous les documents secrets en utilisant ce four. Et vu son état, il devait y en avoir un sacré paquet. C'est une éle. C'est une éle. C'est une éle. Non, 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 non. L'alcool était rationné, mais pas le reste. Tout était gratuit, y compris la cantine. Et a priori, on y mangeait bien. Pyramidon était quasiment autosuffisante. Dans les serfs locales, on récoltait des tomates, concombres, du persil, des oignons. Il y avait aussi des poules et des cochons, de quoi tenir la forme et le moral pendant l'hiver polaire. Tout cela est évidemment de l'histoire ancienne. Mais l'hôtel a réouvert en 2013, et un petit groupe de personnes travaillent désormais en ville. Certains de manière temporaire, d'autres depuis longtemps. Un certain Jochen, véritable gardien de la ville, a passé des hivers seul sur place pour s'assurer que les bâtiments restent bien fermés. Il faut un certain état d'esprit pour partir aussi loin du monde et bien le vivre. J'ai passé ici moins de deux ans. J'ai passé ici moins de deux ans, parce que j'ai aussi travaillé en Barentsbourg. J'ai travaillé en Barentsbourg un peu en Longuebune, donc j'ai passé la pyramide en général. J'ai passé ici peut-être une demi-heure pendant ces deux ans. C'est toujours comme d'aller là et de retourner, et d'être ici pour un business trip. Oui, mais j'ai aimé cette place plus que Barentsbourg. C'est un peu d'escapement. C'est un peu d'escapement de la vie normale. Qu'est une vie normale ? Oui, dépendons de comment tu vois. Mais ce n'est pas vraiment normal, parce que vivre dans une communauté de moins de 20 personnes, c'est un peu de changement dans ta pensée, ta perspective. Jadis, des tuyaux acheminaient l'eau courante tout autour de la colonie. Même si les plateformes qui les recouvrent serpentent toujours le paysage et nous servent de chemin occasionnellement, ils sont vides depuis 1998. Alors, presque chaque jour, pour alimenter l'hôtel, il faut acheminer des réserves depuis un lac à l'aide d'un camion-citerne. Elena et Igor, un autre Igor, nous ont invités à les suivre pour nous montrer le fameux lac et nous en apprendre davantage sur leur quotidien peu banal. On pourrait faire une vidéo entière sur l'ancien système de pompage, mais pour cette fois, on va discuter de la vie actuelle à Pyramiden. Pour cette fois, il faut faire des vies de l'ancien système de pompage. Voilà, c'est l'ancien système de pompage. Mais on ne l'aise, nous avons fait des vies de la vie actuelle qui ne sont pas dans notre travail. Il est en charge de l'énergie de production d'électricité. Il est en charge pour l'eau, il travaille sur l'excavateur et le bouldozer et le bouldozer et le bouldozer. Il n'est pas possible qu'il soit un spécialiste, un petit bouldozer ici. Tu ne peux pas répondre à ces questions. Je me suis très amusé. Je voudrais partager avec ces beautés avec d'autres personnes, afin qu'ils puissent voir ces beautés. J'ai travaillé ici depuis plus de trois ans. J'ai travaillé ici seulement un an. Je me sens plus ou moins en maison. Mais je ne peux pas réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour. Et je vois vraiment les flashs de la lumière durant la nuit dans les houses qui ne sont pas inhabitées. Donc je ne vois pas et je ne sens que les gens dans ce segment soient abandonnés. Bon, on parle de la mine depuis le début. Il est grand temps de s'en approcher pour de vrai. Une nouvelle fois, nous voici dans le funiculaire, bien décidés à trouver l'entrée de la mine. Là, il y a un sacré courant d'air. On est devant une grosse galerie parce qu'il y a eu le flou d'air qui sort de là-dedans. Avec la petite lampe de téléphone, on voit, mais surtout, il fait vraiment super froid. Je suis resté la tête deux minutes devant. Bon, c'est arrivé. Alors là, aujourd'hui, changement de météo, il fait beau, il fait chaud. Le but de l'ascension, c'est aussi d'aller voir la station satellite qui se trouve un peu plus haut. Et si l'avion ne s'était pas écrasé ? L'aube du 21ème siècle aurait-elle épargné la mine de sa fermeture ? Peut-être pas. On ne réécrit pas l'histoire, de toute façon. Et une étrange scène de catastrophe figée nous attend. Comme si un tremblement de terre venait de se produire. Contrairement au centre-ville, cette zone n'est pas nettoyée. Et on constate les effets de 30 ans d'abandon face au cycle des saisons. Le ruisseau qui s'écoule dans la gare de triage que nous avions observé au début trouve ses origines ici. Et on entend l'eau qui s'écoule quelque part en dessous. Il y a vraiment une ambiance de train de la mine du Far West dans ces installations. C'est assez spécial. On a mangé juste ici avec la vue sur le fjord derrière. Ce bâtiment, visiblement, c'était l'infirmerie. Étant donné qu'il y a une croix rouge dessus, c'est assez logique. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non. Il y a des p'tits hauts de glace sur les parois, c'est très impressionnant. Étant donné qu'au Spielsberg, il fait jour tout le temps en été, je n'ai même pas de lampes frontales sur moi. On décide donc d'utiliser les lampes de nos téléphones pour jeter un œil sur les premiers mètres de galerie. Là, mon gars, c'est stylé. Là, on est dans la nuit. Là, c'est stylé quand même, regarde. Comme ça brille. Là, malheureusement, ça s'arrête. C'est bouché avec du charbon. Regarde ça, les cristaux. T'as vu le développement qu'ils ont ? Hum. Ces antennes sont pointées vers l'entrée du fjord, probablement pour communiquer avec Longyearbyen, la capitale, et Barentsbourg, l'autre mine russe toujours active. À cette altitude, au-dessus des autres montagnes, on capte même Internet sur nos téléphones. Le flux des nouvelles du monde nous distrait un instant. Et je me dis que c'est aussi ça qui accentue l'immersion étrange dans l'ère soviétique proposée par Pyramidon. En bas, nous sommes seulement joignables via la réception de l'hôtel. Et c'est peut-être ça, le vrai luxe. Mais au fait, vous vous demandez peut-être d'où Pyramidon tire son nom. En atteignant la fameuse station de communication, on se rapproche du sommet qui domine la ville. Il a bien une forme de pyramide. Plutôt pratique pour se repérer de loin dans des paysages où tout finit par se ressembler. Au-delà de cette station radar, juste derrière nous, il y a le sommet de Pyramidon qui semble extrêmement proche. Mais depuis notre position, c'est quasiment impossible d'y monter. Ce serait vachement dangereux. Et même une fois arrivé à la base du sommet, donc qui ressemble à une pyramide, on n'est pas trop sûr de trouver une route. C'est le truc avec tous les paysages qui nous entourent, c'est qu'il n'y a aucune notion de distance. On a l'impression que tout est à portée de main, alors qu'en réalité, pas du tout. Pour l'avoir fait, les petits lacs vers lesquels on a randonné l'autre jour, il nous faut une paire d'heures pour les atteindre. D'ici, on a l'impression qu'on y est dans un claquement de deux. Nous n'avons pas eu le temps de faire le tour pour atteindre ce sommet. Mais quelques jours plus tôt, nous sommes partis bivouaquer plus loin dans la vallée, pour observer la nature et gravir une autre montagne, Odin-Fielette. On vous garantit des paysages extraordinaires et des rencontres avec des animaux sauvages. La vidéo est disponible sur la chaîne de Jean-Philippe. Vous pouvez également nous accompagner au Spitzberg pour un voyage naturaliste insolite. Toutes les infos sont disponibles sur blouetexploration.com. Je vous mets le lien dans la description. Et personnellement, je vous retrouve bientôt sur cette chaîne pour d'autres explorations. Restez dans le coin, j'ai quelques belles surprises en réserve. Je vous dis à très bientôt.